La parole est à madame Cécile Hunter-Mayer pour le groupe socialiste. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de la justice, si notre préoccupation est centrée sur les retraites, cela ne doit pas éclipser la question de la lutte contre la corruption et le maintien des outils mis en place. Plus que jamais ces institutions publiques doivent être mobilisées contre la fraude fiscale et les narcotrafiquants, véritables fléaux qui sapent les fondements de notre démocratie et privent l'Etat de nombreux milliards. Je veux parler ici de l'agence française anticorruption, seul outil de prévention dont le rôle a été salué par le CDE grâce à son champ de détection et de contrôle étendu. Elle est actuellement et depuis plus de huit mois privée de sa commission des sanctions, alors que le décret de nomination des membres ne pose aucun problème de rédaction. Le directeur de l'AFA, un magistrat apprécié, entendu ici lors des travaux que nous avons menés avec Sylvain Wazerman sur les lanceurs d'alerte, est parti discrètement au terme de son mandat et n'est pas pour l'heure remplacé. Alors je m'interroge sur la réalité de la politique publique majeure qu'est la lutte contre la corruption. Pas seulement celle des cols blancs, monsieur le ministre, mais des narcotrafiquants qui prennent la main sur nos institutions. Que faisons-nous de ce combat en envoyant de tels signaux de faiblesse ? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Cécile Untermayer. Si vous m'y autorisez une toute petite digression, car je sais à quel point vous êtes attaché au sujet justice. Je le sais parce que souvent nous avons travaillé ensemble et que personnellement je m'en suis toujours infiniment réjoui. Il y a de ça quelques heures, le tribunal administratif de Nantes a été à nouveau attaqué, protégé par les pompiers et les forces de sécurité intérieure dont certains nous disent ce qu'ils ont envie de nous en dire. Mais heureusement qu'ils étaient là pour ne pas que les choses soient plus graves. Alors, je vais évidemment répondre à votre question. Le renouvellement des membres de ce comité suppose que le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et la Cour de cassation en désignent chacun deux membres. Et nous venons d'avoir la liste de ces membres, donc le décret sera pris dans les jours qui viennent. Soyez-en pleinement assurés. Merci, madame la députée Cécile Untermayer, d'avoir rappelé à quel point l'AFA était essentielle dans la lutte contre la corruption. Important pour nos entreprises que cet organisme, notamment dans le cadre des Cégips. Et vous avez souligné, vous avez eu raison de le faire, que l'OCDE avait été extrêmement élogieux à propos de ce dispositif français. Sur les moyens, je veux également vous dire que, s'agissant du parquet national financier, celui-ci a vu doubler ses effectifs de magistrats en huit ans. Qu'ils sont assistés désormais de 16 greffiers, mais aussi, ce qui est fondamental au regard de la technicité nécessaire requise, de huit assistants spécialisés et d'un juriste assistant. Et un autre viendra compléter très prochainement la liste des juristes assistants. Voilà, vous devez être pleinement rassurés. La lutte anti-corruption est au cœur des préoccupations de la chancellerie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame Untermayer. Merci, monsieur le ministre. C'était important de l'entendre dans cet hémicycle. Parce que nous ne pouvons pas abandonner un combat aussi majeur pour notre démocratie. Et vous le voyez ici, à contrario de ce que nous vous demandons, la suspension des retraites et de calmer les choses en ce sujet. Au contraire, s'agissant de la lutte contre la corruption, nous vous demandons au contraire d'accélérer et d'agir de manière amplifiée sur ces questions majeures. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame Fabienne.